C'est compliqué ces questions là. J'ai un souvenir assez, parce que c'était un peu extraordinaire, c'était une soirée de je sais pas, de la Saint-Patrick je crois, mais au stade de la Beaujoire à Nantes en fait, qui était plein, donc c'est quand même 35 000 places et c'était le 17 juin et il faisait un temps magnifique, c'était la nuit, il y avait plein d'étoiles dans le ciel et la Seine évidemment était au milieu du terrain et il fallait marcher comme les footballeurs des vestiaires jusqu'au milieu du terrain pour aller sur la Seine et quand je suis arrivée avec mon groupe tous les gens se sont mis à faire une ola autour et je m'y attendais vraiment pas du tout et c'était entre les étoiles, les gens qui étaient autour, c'était voilà, ça c'était un souvenir qui m'avait marqué parce que complètement inattendu puis complètement unique quoi, enfin c'est voilà. Oh est-ce que ça vaut le coup de donner le nom du festival ? Peut-être pas mais c'était un soir où normalement on devait jouer avant Carlos Nunez dans un festival et puis au dernier moment Carlos Nunez n'a pas voulu qu'on touche à sa console son alors on a dû passer après lui et en plein été évidemment les gens ils ont envie d'un truc qui est un peu festif et du coup bah musicalement ça le faisait pas trop de passer après lui après lui et donc ouais c'était un peu dur quoi parce que les gens les gens partaient. Voilà, vous savez tout. C'était les Cure au Vieille Charrue à Carré, ici où ils ont fait un concert qui a duré je sais pas combien de temps il y avait lui, il y avait eux, il y avait Gossip aussi je crois dans la même année je crois et ouais non ça c'était des grands moments de générosité quoi, d'artistes sur scène et ça c'est toujours hyper touchant à recevoir que et puis surtout les Cure quoi qui ont tellement plus rien à prouver et qu'ils soient juste dans le don quoi, dans le don et la passion de ce qu'ils font et ils ont ouais et ça c'était, ouais j'ai adoré. C'est dur parce qu'on peut pas citer les gens donc joker joker Oh c'est de se retrouver avec les musiciens évidemment puis et puis et puis de se boire un petit whisky Ça veut dire ça veut dire se vendre en fait et je suis absolument nulle à ça donc donc j'enverrai quelqu'un à ma place voilà. Ah j'aurais aimé voir Leonard Cohen et voilà ça c'est un regret et j'aimerais aussi voir que j'ai jamais vu Nick Cave et peut-être que ça c'est plus dans le domaine du possible bien sûr parce qu'il est vivant et je pense qu'il est en train de faire une tournée et donc voilà Nick Cave j'aimerais beaucoup. Alors si c'est un rêve total euh 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 ça peut être bah ce serait PJ Harvey hein ou Tom Waits ou euh ou euh ou euh ouais il y en a plein mais enfin voilà c'est ce qui vient. Oh bah c'est l'indio histoire d'être euh de se marrer et puis d'être deux nanettes et euh je sais pas ça peut être marrant. Ah 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 Sous-titrage ST' 501